Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à Stereidon, et plus précisément on va jouer à la bêta de Stereidon, qui m'a été très généreusement envoyée par les développeurs, que l'on peut d'ailleurs voir en bas de l'écran, pour ceux que cela intéresse. Stereidon, qu'est-ce que c'est ? Comme vous vous en doutez peut-être en voyant les petits vaisseaux foncer à travers les étoiles derrière, c'est un jeu qui va nous propulser dans l'espace, puisque l'on va en fait y diriger l'un de ces petits vaisseaux, dans un shoot-them-up à scrolling horizontal, dans lequel on va également ramasser des armes assez rigolotes au fur et à mesure de notre aventure, et en fait ce qui est intéressant dans Stereidon, c'est que si le début est assez statique au fur et à mesure qu'on va progresser sur chaque partie, on va voir que le déroulement des parties va assez changer, disons, d'une partie à l'autre, donc on va pas nécessairement trouver les mêmes armes, on va pas nécessairement croiser exactement les mêmes vagues de monstres, de monstres, d'ennemis, parce que c'est pas vraiment des monstres, soyez honnêtes, du coup on va avoir, n'est-ce pas, un certain sens de rejouabilité, une envie de recommencer à chaque coup, pour peut-être enfin tomber sur l'enchaînement d'armes et d'ennemis qui va nous permettre de triompher. Donc on va commencer une partie sur cette version bêta, je joue avec ma manette au passage, qu'il faut vraiment que je remplace parce qu'elle est dans un état absolument critique. Voilà, donc notre vaisseau mère se fait défoncer la gueule, et on va s'échapper, voilà, et rejoindre le nuage de petit vaisseau. Donc voilà notre vaisseau, que je dirige très simplement avec mon stick gauche, et qui mitraille pour l'instant avec ce qu'ils appellent le super gun, n'est-ce pas ? C'est un tir de base qui est relativement efficace honnêtement pour un tir de base, j'aurais tendance à dire, mais on va très vite aller lui adjoindre d'autres armes, comme par exemple ce gros laser. Alors notez qu'on peut revenir au super gun à n'importe quel moment en switchant tout simplement comme ça, grâce au bouton B. Je tire avec A et on peut également tirer avec la gâchette apparemment, je vois pas trop d'intérêt de tirer à la gâchette dans ce jeu honnêtement, parce que certaines armes faut que tu fasses une multitude de pressions pour les utiliser, et je pense que c'est plus utile d'employer un bouton qu'une gâchette pour ça. Cela dit c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Donc voilà je vais pouvoir switcher d'armes assez régulièrement, tiens voilà notre premier boss. Switcher d'armes à chaque coup que j'en trouve une nouvelle. Ok. Faut que je fasse gaffe à pas me morfler ces attaques. Parce que le laser c'est puissant, mais comme vous le voyez peut-être, lorsque je tire je suis beaucoup plus lent, donc pour esquiver c'est pas nécessairement idéal. Ah tiens j'ai jamais eu ce tir là sur un bon premier boss. Parce que évidemment les boss sont pas non plus toujours exactement les mêmes, dans l'ordre que tu les trouves. Ah celui-là je le connais ce tir là, c'est... Ah non je le connais pas, donc j'ai rien dit, c'était pas celui-là que je m'attendais à voir. Et cela dit j'en suis moyennement fan. Olé. Ah noter qu'on a une jauge de vie, que vous pouvez sans doute voir en haut à gauche. Donc je peux me faire toucher, mais évidemment j'aurais tendance à essayer d'éviter pour gagner en score. Donc ça, ça te restitue toute ta vie normalement lorsque tu tues le boss, mais là j'avais toute ma vie, donc c'est pas un problème. Et on passe directement au second niveau. Sans réelle transition, malgré la petite cutscene, il n'y a pas de temps de chargement, que dalle, donc c'est vraiment immédiat, vraiment très très cool à ce niveau-là. D'un point de vue graphique, je trouve qu'ils ont vraiment fait de l'excellent boulot sur la direction artistique du jeu. T'as le côté pixel art, mais c'est splendide. C'est quoi ça ? Hyper gun, tiens je ne l'ai jamais eu, on va le tester. Ok, donc c'est une mitrailleuse de psychopathe. Ouais, je crois que je préfère le laser. Donc c'est côté pixel art, mais vraiment super super joli. C'est quoi ça ? Rocket's Bots. Ok, donc je peux les lâcher, et ensuite switcher sur le... Ah ça j'aime bien par contre, tu vois. Donc je peux lâcher les bots. Et ensuite je switch sur le super gun, et les bots font le boulot en même temps que moi. J'ai dit, ils n'ont pas l'air de causer des dégâts de psychopathe non plus, mais bon. Ah j'aime bien ça, c'est poser les petites tourelles. Donc ouais, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu, ça me rappelle un peu la scène d'intro de Dungeon of the Endless, et c'est vraiment très très classe. Le côté pixel art, mais pas nécessairement rétro dans l'absolu. Vraiment très très joli. Ok. Gat MK2-501, fin bien. On verra ta. Ok, toi tu tires lentement. Ce qui prend relativement aisé à esquiver. Oh, ça je sens que je vais pas aimer. Aouh ! Ok. Il met des coups de tête. J'ai déplacé suffisamment de tourelles. Ouh, de la vache. Suffisamment de tourelles là. Oui, ça c'est... Ça ne présente pas du tout son tir. Ok. Eh bah dis-donc, il était dangereux lui. Et donc à chaque coup, les boss que tu croises ont différentes attaques comme ça, qui sont quasiment jamais les mêmes. Donc tu dois à chaque coup vraiment réapprendre à affronter les boss, parce que c'est pas les mêmes boss. Même les fonds étoilés sont pas les mêmes à chaque coup. Sur mon deuxième niveau, la dernière fois, j'avais pas eu du tout ce fonds là. Donc c'est vraiment un jeu qui est un petit peu comme un Binding of Isaac, ou un autre roguelite du style, va te permettre de recommencer des parties sans vraiment avoir l'impression de rejouer exactement la même chose. Ce qui est évidemment très cool d'un point de vue rejouabilité. Aïe, oui, ça c'était pas très malin. Là t'as probablement une arme, j'aimerais bien l'avoir. Ah, tant pis, raté. Ils ont l'air relous là les mecs avec leur bouclier, la mâche. Ils sont solides ces abrutiers. Bref. Bref aussi. Dommage que j'ai pas réussi à flinguer le gros vaisseau qui portait une arme. Moi j'adore dans ce genre de jeu, c'est vraiment essayer de voir toutes les armes que tu peux avoir. Malgré le fait que j'aime beaucoup la petite tourelle, là elle est relativement utile. Et... J'aimerais bien voir ce qu'il y a d'autre. A chaque coup. Aouh. Et honnêtement j'ai croisé pas mal d'armes jusqu'à présent. J'ai croisé donc ça, les espèces de petites tourelles, le gros laser que j'avais tout à l'heure, donc l'hypergun. J'ai également eu des roquettes sur ma toute première partie. J'ai également eu une arme qui s'appelait Shockwave, je crois qui permettait de lâcher une espèce d'onde de choc autour de toi, dont j'étais moyennement fan, je dois vous avouer. Donc il y a... On rentre dans les astéroïdes, mec. Il y a vraiment une certaine variété d'outils à employer au fur et à mesure du jeu qui permet de varier vraiment les plaisirs et de trouver quelque chose qui s'adapte bien à ton style de jeu. Ce qui est évidemment une excellente chose. Au passage, je vous noterais probablement que la musique, j'espère que vous l'entendez bien, est particulièrement cool, je trouve. Vraiment une bonne ambiance. Ça fait très... Très années 80, je trouve. Ce qui s'adapte relativement bien. Ah, je me suis fait toucher par quoi ? À la direction artistique du jeu, j'aurais tendance à dire. C'est un peu relou avec tes rocettes à tête chercheuse, toi, mec. Ok, ça, ça sent le gros laser. Non ! Olé ! Il n'y a plus beaucoup de vie, il faut que je fasse gaffe. Bon, tu vas te calmer. Ok, ça a l'air fun, ça, ça. Le gros laser. Je me disais que tu ne pouvais pas t'ouvrir en deux sans avoir un putain de gros laser. Il n'y a toujours pas de point d'exclamation au-dessus de lui, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore super en dommage. Et ça, il y a le point d'exclamation. Il commence un peu à morfler. Je fasse gaffe, si je me fais toucher, là, je meurs probablement. Les tourelles à roquettes, là, c'est très efficace contre ces tirs à tête chercheuse. Et ça explose, mec. Fais-toi plaisir. Ah, enfin, on a récupéré toute notre vie. C'est parti pour un nouveau niveau. Wow ! Ok, donc ici, ça va être fun. Astéroïde style. L'astéroïde avec les boules rouges, là, c'est un astéroïde qui est couvert d'explosifs. Ouais, les gars, j'avais déjà suffisamment d'emmerdes. Je n'avais pas vraiment besoin que vous veniez vous joindre à la tête, honnêtement. Aïe. Allez, prendre mes astéroïdes, ça fait mal. Je vais me débarrasser de celui d'en haut, là, qui est plus relou que celui d'en bas. Oh la shit ! Je ne faisais pas très attention à ce qui se passait sur la droite et ça m'a coûté relativement cher. J'en ai ramassé une nouvelle arme, là, pour qu'on puisse voir un peu d'autres trucs. Je les aime bien, les petites tourelles, mais j'aime bien changer d'arme régulièrement. Ça ajoute au fun. Eh, tu vas te calmer avec ton laser, en moment, bordel. Il y a une version junior du boss que je viens de tuer, là. Ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle, je leur ai commencé à dire. Elles sont vachement bien, les petites tourelles, mine de rien. Je dois dire qu'elles font vraiment le bon teuf. C'est plus l'avantage qu'elles continuent à tirer lorsque tu repasses sur ton super gain. Shield ! Ouais, ça me fait moyennement rêver. C'est la merde. Bah, dis, je peux... Aïe. En plus, on ne peut pas le garder très longtemps, là. Je peux garder les super bots, roquettes, machin, là. Je ne les trouve plus rigolos. Je ne vais pas tarder à crever, moi, si je continue à faire le con. Je fais que je schlingue le générateur. Ah, oh, ça, c'était les dégâts les plus intelligents que j'ai pris de mon existence. Ah, et là, je vais probablement pas tarder à mourir. Ce qui est un peu fâcheux, mais bon, ça fait partie... Oh, t'as pas l'air gentil, toi. T'as pas l'air très gentil. Ça fait partie du business de mourir dans ce genre de jeu, donc... Oh, je sens que ça va exploser, les boules vertes, là. Ça a l'air vachement fair-play, ton délire. J'ai l'air un peu énervé, comme garçon, toi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de passer en dessous, en fait. D'accord. Zagui. Oh, joli tir, mec, joli tir. Ok, donc j'ai fait un score de 238 900. En bas, vous pouvez voir ma progression au fur et à mesure des différents boss. Donc, j'en ai flingué trois, et visiblement, sur cette version, il y en a sept. Et le dernier, il a l'air d'être particulièrement massif. On va retourner au menu et faire une seconde partie. Ou peut-être même... On va continuer à jouer. Je pense que je vais faire une petite vidéo genre 20-25 minutes dessus, histoire de voir ce qu'on ramasse comme gadget. Montrer un peu des armes différentes. Parce que vous allez voir, je ne vais pas forcément ramasser la même chose. Donc, il faut le revoir. Dommage que je me sois un peu mal démerdé sur mon dernier niveau et que je suis arrivé contre le boss avec très peu de vie. Parce qu'honnêtement, je n'étais pas trop mal tombé sur les premiers boss sur ma partie précédente. Régulièrement, j'ai des boss au premier niveau qui sont vachement plus dangereux que celui que j'avais eu. Donc, c'est une craft. Qu'est-ce que c'est, ça ? So. Tu sais comment me parler, toi. Ça, c'est la subtilité même. Mais bon, par contre, sur les explosifs, ce n'est peut-être pas idéal. La subtilité même, là-ci. Je pense que ça va être très rigolo. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des armes assez... drolatiques. Bonjour. Je suis venu. pour faire des travaux dans vos astéroïdes. Caution aux explosifs. Ok. Bomber MK1-401. On va voir quel type d'attaque il a cette fois-ci. Ah ok. Donc, il a des putains de trucs verts qui balancent dans les deux sens. Le problème de la scie, c'est que c'est un peu risqué d'aller au corps-à-corps avec un boss. Ok. Ça, cette attaque-là, c'est l'attaque Binding of Isaac par excellence. Oh, celle-là, je l'aime vraiment pas. Celle-là, je l'aime vraiment pas du tout. Je pense que la scie, c'est pas vraiment ce qui est le plus efficace contre lui. Ok, il a quasiment plus de vie. On va rester avec le super gun. Parce que la scie, ça me rapproche trop. Mais c'est pas idéal. Ok, cool. Kaboom. Dis-moi toute ta vie, mec. Ton énergie vitale. On va voir ce qu'on va trouver de drôle au second niveau, mais je suis en train de dire que la scie est déjà particulièrement rigolote. Ça va, les gars ? Bien. Vroom, vroom. Je sais pas dans quel univers les scie font vroom, mais il faut croire que dans mon univers, les scie font vroom. Ok, c'est quoi ça ? Laser, ok. On va ramasser le laser et garder la scie. J'aime bien garder le super gun en règle générale parce que c'est une arme vachement versatile, j'aurais tendance à dire. Mais bon, le laser est pas mal. Le seul problème que j'ai avec le laser, c'est qu'il te ralentit quand tu tires. Ils ont l'air relous, les bombardiers. Je les ai encore jamais croisés. Ils sont solides, en plus. Je vais vous interner de me tirer dessus, les astéroïdes. Vous vous êtes pas vraiment des problèmes, les petits cacas, là. On va zapper tout ça avec notre gros laser. Ouh, il y a des surprises. On va leur coller un coup de scie dans la gueule. Oh, t'as une arme pour moi, mec. Ouh, une arme violette. Je l'ai jamais vue, je crois, celle-là. Sentrybots. Ok, donc c'est encore des petits robots et cette fois-ci, des petits robots avec des mitrailleuses. Ok. Ils aiment bien, les petits robots, généralement. Pourquoi pas ? Ça m'arrange que tu tires lentement parce que je suis ralenti. C'est très utile, en fait. Olé. Le problème, c'est que là, tu flingues un peu mes Sentry assez aisément. Alors, efficace également, les Sentry. Oh, j'aime pas peut-être y a un... Ah, oh. J'aurais peut-être dû garder la scie pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, il avait la même attaque sur la vie précédente, je crois, lui. La musique est vraiment bien fichue dans le jeu. Ouais, celle-là aussi, il l'avait sur la vie précédente. Donc, c'est peut-être le même modèle que la dernière fois. Il y a le numéro du modèle lorsque tu affrontes un boss, mais je dois avouer que j'y prête assez peu, attention. Parce que bon, je suis trop occupé à tirer avec mon grand laser, quand même. Parfait. Second boss, éradiqué. C'est qui part pour le troisième niveau. On va voir ce qu'on va se trouver comme nouveau gadget. Contre ce genre dessin de monstre, c'est un peu la joie de grand laser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas le même niveau que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais eu le... Tout à l'heure, j'avais eu un nuage d'astéroïdes en troisième niveau et là, j'ai pas du tout la même chose. Le jeu est vraiment varié à ce niveau-là. Là, j'ai une espèce de grosse perceuse. Plus mes petits robots. Bah, c'est vraiment la combinaison la plus intelligente de l'histoire, mais quelque part, qui s'attend encore à de l'intelligence sur cette chaîne YouTube. Pas grand monde, je pense. la perceuse a l'air de faire plus mal que la scie, j'ai un tracillon. Voilà ! J'ai hâte de perdre de la vie bêtement, moi. Les petites tourelles mitrailleuses, je les trouve peut-être moins efficaces que les... roquettes, par contre. Tout à l'heure. Elles ont l'air plus précises, mais peut-être moins balèzes. J'avoue, vous allez être problématiques à tous les deux. Un coup de scie dans la face, même le fond, là, du décor a changé par rapport à la dernière partie. Comment cool ! Ouais ! Encore me retrouver au boss avec trois points de vie, moi, ça va être fantastique. Ok, cool. Destroyer MK1-889, tu m'en diras tant. Ok, encore un amateur des missiles à tête chercheuse. Ok, je retire ce que j'ai dit sur les mitrailleuses, elles seront un peu méga utiles contre lui. La vache. Ah, tu tires des missiles par là ? Je ne suis pas au courant. C'est vraiment pas. Ma DCA s'en occupe très bien. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de DCA dans l'espace. Ok, donc ça a l'air d'être encore le même modèle qu'au niveau précédent. je fais gaffe à ça. J'aurais vraiment pas dû le prendre la scie là-dessus, je pense. Ça va vraiment être un peu compliqué de le toucher. Comme je l'ai dit, j'ai mes petites torales qui font du taf, mais je ne sais pas si il y a à cause nécessairement des dégâts suffisants pour vraiment l'impressionner, ce garçon. Oh là là ! Allez les torales, je fous en vous les gars. Six sauteuses dans ta face, parce que ce n'est pas vraiment une six sauteuse. Oh là 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 ! C'est plus une perceuse en fait. Oh, ça ce n'était pas une bonne idée du tout. Allez, ça sort des tourelles, sauvez-moi des missiles, tuer le boss. Parfait. Eh bon ? Eh ben les dents, c'était juste. Récupérer un peu de vie et c'est reparti. Un peu juste. Il a l'air d'avoir une super neuve à l'air. Je ne cracherai pas sur une nouvelle arme à distance, parce que faire le malin avec la perceuse, c'était droit. Mais ce n'était peut-être pas très intelligent. Je pense. Ok, lui, il va me filer une arme, on va essayer de se le faire. Voilà, il est fin. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être un hyper gun ou un super gun, ça. Un hyper gun. On va prendre l'hyper gun. J'aurais tendance à ne pas être spécialement fan d'un tir aussi peu précis, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est mieux que la perceuse sur le long terme. La perceuse, c'est drôle, mais c'est un peu dangereux. L'hyper gun, il faut aimer tirer dans tous les sens, quand même. je crois que c'est pratique dans cette situation particulière. Oh, je... Tu crois que je ne t'ai pas eu avec ton laser ? Je pensais que tu allais m'avoir. Je rêve, l'ami. En fait, l'hyper gun, si tu te places correctement, il peut être assez pratique. C'est plus problématique. Oh là là ! Ouais, par contre, contre les cibles qui sont un peu plus écartées comme ça, c'est plus problématique. Je l'ai dit, mes petites tourelles peuvent faire le bono à ma place. Oh, ben dis donc ! Il y avait des sols sur les lasers, les gars ? Ça va écartez-vous bien. Ok, de retour contre notre ami, le Cruiser. Je ne sais pas quel type d'attaque il va avoir cette fois-ci. Ok, il n'a visiblement pas la même chose que de tout à l'heure. Ah si, je crois qu'il avait aussi de tout à l'heure, ça. C'est vraiment une mémoire de merde, même. Ok, donc le tir rouge, je me rappelle, c'est le truc avec lequel il m'a tué. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur placer des petites tourelles. Je pense que c'est ce qui est le plus utile. Ok, donc il faut toucher. les tourelles qui sont à sa surface pour lui faire mal. Taquer la coque, apparemment, ça fait que dalle. Ce qui n'est pas vraiment une super nouvelle parce que je pense que mes petites tourelles ne vont du coup pas être spécialement utiles. Aïe. Ça, c'était un peu dangereux. Je ne vais faire rien avec les tourelles, donc il faut que je les place au-dessus, les tourelles. Oh, oui ! Il y en a des outils à disposition, ce garçon. Donc là, il faut que je touche les lasers qui sont à l'arrière. En fait, à chaque phase, lui, il faut attaquer les armes dont il se sert. C'est intéressant. Aouh ! Putain, le tir rouge, ça fait super mal, en plus. Ça sent le décès ! Je pense que l'ultra gun n'est pas vraiment la meilleure arme à avoir ici, soyons honnêtes. Attention, ça, ça explose. Le gros problème de l'ultra gun, c'est que je ne me concentre pas vraiment sur les choses que je devrais tirer. Les tourelles sont vraiment inutiles ici, en plus. Je crois qu'on ne va pas triompher contre Aouh. Et bien, on s'est encore fait avoir par le même boss, c'est l'hommage. Mais je n'avais vraiment pas les bonnes armes pour me le faire. Lui, je pense que pour l'avoir, il faut probablement avoir le laser ou quelque chose comme ça de précis qui permet de tirer vraiment sur ses tourelles. Parce que là, avec l'Upergun qui tire de tous les côtés et les tourelles qui visaient globalement sa coque et pas nécessairement ce qu'il fallait endommager, j'étais mal équipé pour me le faire. Enfin, bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais t'avis que le concept du jeu a été relativement bien présenté. Donc voilà, c'était un petit aperçu de la bêta de Sterelden. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très classe. Ça se joue tout à fait bien. Ça répond extrêmement bien. J'aime beaucoup le look du jeu, vraiment la direction artistique. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec. C'est du pixel art, mais ce n'est pas nécessairement du rétro. C'est vraiment assez réussi à ce niveau-là. L'emballage sonore est également pas mal du tout. Je trouve que les armes manquent peut-être un petit peu de patate du point de vue de leur son. Mais la musique est vraiment très cool. J'aime beaucoup le concept, honnêtement. Un shoot them up qui est jamais le même à chaque coup que tu recommences. Extrêmement intéressant. Et j'imagine évidemment qu'à terme, ils rajouteront tout un tas d'armes pour te permettre de vraiment avoir une grosse différence de gameplay à chaque coup. On a déjà pu voir quelques armes sur mes deux runs. Mais honnêtement, j'en ai croisé encore pas mal d'autres lorsque j'essayais le jeu avant d'enregistrer. Donc des roquettes, plein de trucs assez intéressants. Bouclier, shockwave, une espèce de vague. Donc vraiment pas mal de trucs. Je suis vraiment curieux de voir comment le jeu va évoluer au fur et à mesure de sa bêta. Et c'est vraiment un jeu que je vais être tout à fait honnête avec vous, dont j'avais vraiment jamais entendu parler. Et qui pour le coup est vraiment vraiment très très cool. Donc à surveiller de près Sterelden, ça a l'air vraiment vraiment pas mal du tout cette petite chose. Donc si vous êtes comme moi fan de Shoot Them Up et fan de Roguelite, je pense que ça sera probablement un projet qui va vous intéresser sur le long terme. Voilà ! A plus les gens !